Bonjour, bienvenue, bienvenue à vous, aux assises européennes de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors je me présente, je ne m'appelle pas Henri, je m'appelle Valentine Sberot, je travaille pour la ville de Strasbourg et je vais vous accompagner sur une partie de la journée pour vous présenter les différentes interventions qui se succèderont ici dans cet amphi. Alors avant d'en arriver là, je dois vous dire quelques mots, je vais essayer de me contenir un petit peu, mais j'ai pas mal d'infos pratiques à vous passer. Alors d'abord je vois que vous êtes nombreux, nombreuses à être là, donc merci à vous toutes et tous. Vous rappelez un petit instant de le contexte, ces assises, elles s'inscrivent dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu chaque année le 25 novembre et à Strasbourg, elles s'inscrivent dans un contexte un petit peu spécifique parce que nous on aime bien parler de double héritage avec un héritage local, celui du colloque qui est organisé chaque année depuis 2010 par la collectivité et les associations qui oeuvrent sur la thématique de la lutte contre les violences faites aux femmes et un héritage national puisqu'en 2022, la ville de Nantes a organisé une première édition des assises, des assises nationales de lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous reprenons donc le flambeau cette année avec une dimension européenne en plus. On s'est vraiment inscrites dans la lignée de ce qui a été fait à Nantes avec deux journées d'assises et une programmation off qui s'est déroulée tout au long du mois de novembre. Il y a eu plus de 80 propositions qui ont été faites avec des ateliers, des conférences, des tables rondes, des spectacles, énormément de formats différents. Voilà, c'était une programmation extrêmement riche. Si cet événement a lieu aujourd'hui à Strasbourg, c'est bien sûr pour continuer d'affirmer notre engagement dans la lutte contre le sexisme et les violences machistes, mais c'est aussi lié à la dimension européenne des assises. En effet, nous allons accueillir des intervenantes et intervenants issus de nombreux pays européens et puis des ateliers, des conférences, des tables rondes sur des thématiques axées autour d'initiatives européennes. D'ailleurs, la question fil rouge qui a orienté tous les contenus de ces deux journées, c'est « Que peut l'Europe contre les violences machistes ? ». Alors voilà, Strasbourg, siège des institutions européennes et capitale de l'Europe, c'était quand même une belle évidence pour nous. Avec cet événement, notre ambition, elle est de faire rayonner les droits des femmes et l'égalité de genre inscrites dans les traités et les conventions d'envergure internationale et européenne, et aussi de rendre visibles les nombreuses actions de coopération entre les pays, parce qu'il y en a beaucoup et qu'on ne les voit pas souvent. Et c'est d'autant plus important que l'année 2024 a été marquée par les élections européennes, mais également par l'adoption de la première directive européenne de lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis cette année marque aussi les dix ans de la Convention d'Istanbul. Au regard de tous ces éléments, une équipe a travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois pour vous concocter une programmation extrêmement riche, et je voudrais dire un immense bravo et un immense merci à elle. Alors on peut applaudir s'il vous plaît bien fort, Sophie, Louise, Sioban, Corine, Florence, Alexis, Marietta, Charline et Elisa. Merci à elle. Et puis je voudrais également remercier nos deux partenaires, Arte et la Déferlante, et l'agence Candide qui nous a accompagnés dans l'organisation logistique de cet événement. On peut aussi se féliciter que cette journée ait été reconnue comme journée de formation professionnelle par le CNFPT pour l'ensemble des agents et agentes des collectivités territoriales françaises. Revenons-en à la programmation. J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, ou que si vous nous suivez en streaming, vous avez une petite idée de ce qui nous attend pour la suite, mais je vais quand même reprendre brièvement le déroulé de la journée. On commencera dans cette salle toute la matinée, et puis le début d'après-midi, avec des discours d'accueil, d'introduction, une conférence, deux tables rondes, et puis on fera une pause entre les deux tables rondes à 11h, 30 minutes, histoire de garder tout le monde réveillé, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que du café sera offert par Omnino dans le hall, donc n'hésitez pas. Merci. On reprendra à 14h, après avoir fait une pause déjeuner, vous pourrez aller vous restaurer au niveau des food trucks qui sont à l'extérieur, on en a prévu un petit peu plus que les années précédentes sur le colloque. Et la nouveauté cette année, c'est un espace dédié restauration, donc vous pourrez ramener votre repas, vous poser confortablement au chaud au niveau du hall. Donc on reprendra à 14h, accueillie par Mme Barzegian et Mme Roland, respectivement maire de Strasbourg et maire de Nantes. Et puis ensuite, on aura l'occasion de voir une chouette parenthèse artistique par Claire Fégreux. Et de 15h15, c'est très précis, à 17h30, ce sera le moment des ateliers, conférences, tables rondes, au choix. Donc vous l'avez vu, pour une raison de jauge, certaines étaient soumises à inscription, et la majorité, les deux tiers, sont en libre accès. Demain, il y aura aussi beaucoup de choses proposées, avec des formats très différents, notamment des spectacles, pour presque tout le monde, ça commence à partir de 5 ans. Et puis un karaoké organisé par Arte. Toutes les informations, vous les retrouvez évidemment sur les programmes papier et en ligne. Aussi, sachez que dans le hall, seront présentes tout au long de ces deux journées, une agora associative, des expositions, la librairie Gutemberg qui sera là avec des ouvrages disponibles à l'achat, ainsi que la déferlante, et puis les médiathèques qui seront là aussi avec un service de prêt. Pour finir sur le déroulé de ces assises et les différents espaces ouverts au public, sachez qu'on a mis en place un espace sécure, qui est juste là, en sortant à gauche, en face de vous. Vous pourrez y accéder si besoin, si vous avez besoin de vous mettre au calme, parce que voilà, on sait que c'est une journée où il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses qui se passent, ou bien trouver une oreille attentive ou du soutien. À côté de cette... Oui, vous dire quand même que cet espace, la référente, c'est Louise, je ne sais pas où elle est, mais vous pourrez demander aux bénévoles, qui sont là toute la journée, de vous orienter si besoin. Vous les reconnaîtrez grâce au badge qu'ils et elles portent. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier d'être là. Applaudissements Bon, vous avez compris, vous pouvez leur demander si vous avez besoin d'orientation. Vous pouvez aussi vous référer au plan qu'on a dispassé dans tout le palais de la musique et des congrès. Je dois encore vous passer quelques informations, vous dire que cette journée, elle est entièrement filmée, et qu'une partie de ce qui se dit dans cet amphi-là, tout sera retransmis en streaming. Donc, si vous avez un problème de droit à l'image, s'il vous plaît, référez-vous à nos bénévoles, et puis on fera le nécessaire. Voilà, le nécessaire. De manière générale, on a voulu vraiment que ces journées, elles soient le plus inclusives possible. Donc, je vous ai parlé de l'espace sécure, mais il y a aussi un espace juste en face de l'espace sécure, là à gauche, dédié à la garde d'enfants, aujourd'hui et demain, pour les enfants de plus de 4 ans, avec une équipe de professionnels qui sont là pour les prendre en charge. Donc, n'hésitez pas à y recourir. Sur l'écran derrière moi, vous le voyez, tout est surtitré et traduit en langue des signes française. Et toutes les interventions seront également disponibles à la traduction, puisqu'on aura des interventions en langue étrangère. Il faut pour ça que vous téléchargiez l'application InterRatio et que vous entriez le code Assis, qui est inscrit juste là, ou bien que vous scannez le QR code. Il y a un accès au Wi-Fi gratuit pour ces deux journées-là. C'est le Wi-Fi Assis. Vous pouvez vous occuper de faire ça si vous voulez. Et n'oubliez pas de brancher vos écouteurs, surtout, pour entendre la traduction. Enfin, je voulais aussi vous rappeler que la thématique étant ce qu'elle est, on va aborder des sujets qui peuvent être difficiles pour certaines personnes. Donc, surtout, sentez-vous libres de sortir de cette salle. J'ai deux dernières choses à vous dire. Vous allez recevoir par mail un questionnaire à la fin des Assises. Si vous pouvez prendre deux minutes pour le compléter, c'est vraiment précieux pour nous. Voilà, donc je vous en remercie par avance. Et puis, la dernière chose, évidemment, vous rappelez de couper le son de vos téléphones, s'il vous plaît, et de les utiliser de manière respectueuse pour les intervenantes et intervenants, et aussi pour les personnes qui écoutent. Voilà. Et alors, on a une petite surprise qu'on m'a annoncée ce matin, ce n'était pas prévu, mais pour demain, Victor Toyon a décidé de se joindre à la... Non, pour cet après-midi, pardon. La table ronde de 16h30 de Christelle Tarot. Voilà, Victor Toyon s'y joindra, exceptionnellement. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une riche et intéressante journée, et puis je laisse la place sans plus attendre, et vous invite à accueillir Madame la maire, Jeanne Barzéguian. Merci. Madame la sénatrice, chère Mélanie Vaugelle, Madame la conseillère régionale déléguée à l'égalité femmes-hommes, Madame Sylvie Daguerre, Mesdames et messieurs les élus, et en particulier, je veux saluer mon adjointe, Christelle Vider, en charge des droits des femmes et de l'égalité de genre. Mesdames et messieurs les représentants des associations, je veux saluer toutes celles et ceux qui viennent de près ou de loin, nos délégations, et en particulier notre délégation de femmes afghanes, qui prendra la parole tout à l'heure. Merci de votre présence. Mesdames et messieurs, chères toutes, je vous souhaite la bienvenue à Strasbourg, capitale européenne, siège du Parlement européen et du Conseil de l'Europe, pour cette semaine, lieu des Assises européennes contre les violences faites aux femmes. Avec cet événement, nous nous inscrivons dans la continuité des Assises nationales, organisées par la ville de Nantes en 2022. Et ça a été dit, nous aurons le plaisir d'accueillir cet après-midi Johanna Roland, la maire de Nantes, avec qui nous reviendrons sur ce combat partagé, mené par des collectivités engagées, que nous dirigeons toutes deux, avec une vision résolument féministe. Cet automne 2024 restera dans notre mémoire collective, mais également dans chacune de nos mémoires individuelles, gravées d'un nom, d'un visage, celui de Gisèle Pellicot, celle qui tout à la fois a été la victime de viols innombrables, d'une soumission chimique innommable, mais également d'un courage exceptionnel, d'une volonté à toute épreuve. Au procès de Mazan, Gisèle Pellicot a fait face à une cinquantaine d'hommes qui l'ont violée, et elle a refusé le huis clos. Pour nous toutes, pour que la honte change de camp. On dit de ce procès que c'est un procès hors norme. Pourtant, ce qu'il révèle, c'est plutôt la norme. L'insupportable norme de l'impunité masculine de pouvoir abuser d'un corps inerte, de le violer et de rentrer tranquillement à la maison, mener la vie de monsieur tout le monde. Ce qui est insupportable dans ce procès, au-delà de l'horreur qu'a subie Gisèle Pellicot, violée pendant dix ans par celui en qui elle avait confiance et qui l'a faite violer par plus de cinquante autres, c'est la légèreté de la parole des hommes. Ils n'avaient pas l'intention de violer, ils ont saisi l'opportunité. Et cela devrait suffire en guise de défense. Cette impunité prospère sur la culture du viol, la puissance de l'ancrage du système patriarcal. Elle prospère sur la lâcheté du système judiciaire. Cette impunité se lie dans les chiffres. elle est objectivée. Aujourd'hui, 94% des affaires de viol sont classées sans suite. 72% des affaires de violences conjugales. Or, lutter contre les violences sexuelles, c'est d'abord les empêcher. Et pour les empêcher, pour empêcher les hommes de violer, il faut qu'ils soient convaincus qu'ils seront poursuivis, condamnés, mis au banc de la société s'ils commettent ce crime. Alors oui, nous sommes avec Gisèle Pellicot. Nous sommes celles qui tous les jours l'applaudissent et font une haie d'honneur, lui écrivent et lui offrent des fleurs. Avec elle, nous voulons que des peines lourdes soient prononcées à l'encontre de ces violeurs et tous les violeurs, tous les violents. Nous avons été des millions à prendre la parole depuis Nafissette ou Diallo, depuis le mouvement MeToo. Cette parole n'est pas vaine. Avec les associations, avec les militantes et les survivantes, nous agissons ensemble et nous continuons d'unir nos forces, de nous fédérer pour faire reculer les violences sexistes et sexuelles, pour faire de Strasbourg une ville refuge, une ville égalitaire, une ville où la liberté n'a pas de genre. En réaménageant les cours de récréation, en poussant à la mixité pour que les grands garçons n'occupent plus tout l'espace, nous nous attelons à briser ce continuum sexiste qui commence parfois dès l'école et se poursuit dehors. Nous éduquons nos fils, nous voulons des alliés, des amis. Nous prolongeons ce geste féministe qui redessine nos espaces publics, nos jardins, nos équipements sportifs en nous appuyant sur des marches exploratoires et un budget sensible au genre. Nous nous engageons ainsi à ce que l'argent public contribue directement à l'égalité dans l'ensemble des domaines. Au sein de notre collectivité, deuxième employeur du département, nous consacrons 1,2 million d'euros au rééquilibrage salarial. Nous expérimentons le congé de santé gynécologique. Nous fournissons des protections menstruelles aux plus vulnérables d'entre nous. Car il n'y a pas à avoir honte de la ménopause, de l'endométriose, des règles, de nos corps de femmes. Les 74 places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes seront bientôt complétées par l'auberge audacieuse dans le quartier européen Archipel 2. Un projet unique, mixte, qui mêle mise à l'abri et tiers-lieu, qui permet de se reconstruire au contact d'autres femmes, des habitantes et d'autres, de passage pour le travail, pour les vacances. Un lieu de sororité et d'avenir. Le féminisme n'est pas qu'une grande cause, c'est des moyens, c'est du terrain. Et oui, il reste à faire. Pendant que nos collectivités œuvrent et innovent, avec, faut-il le rappeler, l'exigence de maintenir leur équilibre budgétaire, malgré la crise provoquée par le gouvernement, les politiques publiques déployées au niveau national continuent de manquer d'ambition. La grande cause du quinquennat précédent ne s'est traduite en aucune action concrète si ce n'est la tentative d'ubérisation du 39-19 il y a quelques années. Et le nouveau gouvernement semble plus enclin à lutter contre la fameuse théorie du genre que contre le patriarcat. Au milieu des annonces faites le 25 novembre, j'ai cependant relevé avec satisfaction le projet de généraliser le dispositif permettant à des femmes de porter plainte à l'hôpital, une idée déjà mise en œuvre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis plusieurs mois grâce à la volonté des soignantes. à Strasbourg, capitale européenne, nous le disons, nous sommes féministes. Nous le répétons sans relâche, nous le crions parfois, comme lorsque nous battons ensemble le pavé en novembre, que nous faisons entendre dans nos rues notre colère intestine en écho au backlash de part et d'autre de l'Atlantique. À Strasbourg, nous faisons résonner dans le monde la voix de notre capitale européenne pour la prêter à celles proches ou lointaines que l'on voudrait réduire au silence et faire disparaître. Nous nous tenons aux côtés de Pinar Selec. Nous sommes aux côtés du docteur Moukouégué, le chirurgien qui répare les femmes mutilées, violées et terrorisées. Nous sommes aux côtés des femmes iraniennes et afghanes, de toutes celles qui luttent pour leurs droits et leurs libertés. Pendant ces deux jours, nous tournerons nos regards vers l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Active en matière de protection des droits fondamentaux, les instances européennes doivent se saisir davantage de ce fléau qui fait chaque année des milliers de victimes. Une femme meurt toutes les dix minutes dans le monde, tuée par son conjoint ou un membre de sa famille. Nous avons assez perdu de temps, assez de femmes, pas une de plus. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour la mise en place de ce programme. Intervenantes, artistes, agentes, élus, professionnels, associations, femmes engagées, merci. avec un remerciement particulier à mes deux adjointes, Christelle Wider, que j'ai déjà citée tout à l'heure, et Véronique Berthold, en charge des relations européennes et internationales. A vous toutes, je souhaite de beaux travaux et d'excellences d'assises européennes contre les violences faites aux femmes et au-delà des assises, mes sœurs, d'être debout, en lutte, point levé. Merci beaucoup. Merci Madame Barzéguian. J'appelle maintenant la tribune Mélanie Baugel, sénatrice française. Elle est notamment à l'initiative de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais évidemment remercier chaleureusement la mairie de Strasbourg pour l'organisation de ces assises, évidemment, mais aussi pour m'inviter à les ouvrir. Vous ne pouvez pas imaginer la respiration que c'est, pour moi, de venir échanger avec des féministes sur des sujets féministes, dans une ville écologiste, en plein milieu des discussions budgétaires au Sénat où le gouvernement, pour tenter de s'acheter un court sursis, négocie, aux yeux de tous, avec l'extrême droite. Je voulais... Applaudissements 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 Je voulais d'abord commencer par dire quelques mots au sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est les violences que les hommes infligent aux femmes parce qu'elles sont des femmes. S'il y a une vérité à dire sur le sujet, c'est qu'au-delà de la masse de ces violences, de leur gravité, de leur caractère systémique et insupportable, c'est que, depuis qu'Emmanuel Macron a déclaré la lutte contre les violences faites aux femmes grande cause nationale en 2017, il ne s'est pas passé grand-chose en France. On peut raconter tout ce qu'on veut sur les déclarations qui égrènent nos gouvernements tous les 25 novembre. Les chiffres des violences faites aux femmes ne reculent pas en France. Les féminicides, par exemple, ne reculent pas. Cette année, comme l'année dernière, comme l'année d'avant et comme celle d'avant, une femme meurt tous les trois jours dans ce pays, tuée par son compagnon ou son ex-compagnon. 271 000 victimes de violences conjugales ont été enregistrées en France en 2023. C'est en moyenne 742 par jour. Et j'aimerais vous inviter une seconde à faire cet exercice mental consistant à imaginer que le groupe visé spécifiquement par ces violences soit un autre groupe que celui des femmes. Imaginez, par exemple, une seconde qu'en France, 742 médecins soient victimes de violences par leurs patients tous les jours et un tué tous les trois jours. Tous les jours, 742 médecins battus et tous les trois jours, la une des journaux, un médecin encore, a été tué par un patient. Il avait reçu des menaces de mort. Un patient l'avait déjà frappé. Il était allé à la police trois fois. On lui avait dit monsieur retournez travailler et puis c'est fait. Ils l'ont tué et ça tous les jours. Combien de jours faudrait-il à l'ensemble de la classe politique pour déclarer la mobilisation générale ? Toutes les chaînes de télé, j'en suis sûre, on défilerait pour essayer d'expliquer pourquoi on frappe et on tue des médecins en France et comment arrêter cette terrible vague de violence. Combien de jours faudrait-il au service de l'Etat pour sortir le branle-bas de combat et mettre fin tout de suite à ce carnage ? Jamais on n'accepterait et à raison, jamais on n'accepterait que l'on tue un médecin tous les trois jours en France et qu'on en frappe 742 par jour. Mais quand ce sont les femmes qui sont violentées et tuées, la vérité, c'est qu'au-delà de quelques discours prétendument volontaristes ponctuées de Gérard Depardieu est une fierté pour la France, il ne se passe rien ou si peu. C'est pareil pour les viols. En France, on a 0,6% des viols qui donnent lieu à une condamnation. Ça veut dire qu'en France, en 2024, quand on viole, on a 99,4% de chances pour qu'il ne se passe rien et que l'on continue sa vie absolument normalement. La même chose, transposer ça à n'importe quel crime. Imaginez que dans 99,4% des cas, si vous assassinez quelqu'un, il ne vous arrive rien. Je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup plus d'assassins en France. Ça nous amène donc à la grande question qui va jalonner ces deux jours. Pourquoi ? Est-ce que c'est une fatalité ? Les hommes tuent et violent des femmes, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça et on pourra n'y faire. Ben non. C'est juste parce qu'on n'agit pas assez alors qu'on peut agir. Et je voudrais prendre ici un exemple strasbourgeois qui a visiblement, et ça ne m'étonne pas, beaucoup énervé celles et ceux qui ne veulent pas que nous bâtissions un monde où quelle que soit son identité de genre, son orientation sexuelle, on vive libre et égaux, sans domination machiste. L'extrême droite déteste que la ville de Strasbourg veuille dégenrer les cours d'école. à savoir agir sur le fait que 10 à 20% des élèves, des garçons, occupent 80% de l'espace et que cette réalité sociale construite dès l'enfance, dès l'école, se répercute sur la vie des adultes et donc sur l'occupation de l'espace public à nous. Les garçons, puis les hommes, ont droit à plus de places dans le monde. Évidemment que l'extrême droite déteste que l'on s'occupe, que l'on s'attaque à ça puisque poursuivre cet objectif radical, extrémiste, l'égal dignité et l'égalité des droits, c'est exactement l'opposé de leur projet parce que si nous voulons dégenrer les cours d'école, c'est précisément parce que eux, ils ont un projet encore bien plus fou. Eux, ils veulent genrer les cours d'école. L'extrême droite ne combat pas le militantisme. Elle veut que le militantisme conservateur puisse prospérer dans certaines familles sans que l'école ne puisse être un rempart. Donc l'extrême droite déteste que la ville de Strasbourg veuille dégenrer les cours d'école parce qu'elle sait que la lutte contre les violences faites aux femmes passe par le fait de décider que l'on n'apprendra plus à nos enfants à perpétuer le patriarcat. C'est pour cela que l'extrême droite déteste aussi l'éducation à la vie sexuelle et affective. fustigée par le gouvernement mercredi au Sénat qui s'est pris à reprendre les fantasmes de la manif pour tous et les thèses complotistes sur l'existence d'un prétendu enseignement de la prétendue théorie du genre à l'école parce qu'apprendre à nos enfants à respecter les autres à identifier les violences quand ils les subissent ou quand ils les commettent enseigner le consentement apprendre aux enfants que les personnes trans existent que les personnes LGBT existent qu'elles sont des humains avec des droits humains tout cela participe à battre leurs projets. C'est pour cela que le féminisme est au cœur de la grande bataille politique du siècle celle contre le retour du fascisme parce que des Etats-Unis à l'Afghanistan de la Hongrie à l'Argentine de l'Iran à l'Italie c'est contre les femmes que s'organise le front réactionnaire et c'est pour les femmes que se structure la résistance. Trump mille Trump mille poutine orban wilders nous l'avons vu lors des dernières élections européennes et des élections américaines sont alliés et c'est grâce au féminisme que nous les battrons comme c'est grâce aux féministes à toutes les féministes de ce pays que nous avons en France remporté cette immense victoire qui est une victoire contre l'extrême droite celle de l'inscription de l'IVG dans la constitution. je crois que c'est important de réaliser ce que nous avons fait comme société ce jour-là bien sûr nous avons fait progresser la protection juridique du droit à l'avortement en France et non ce n'était pas que symbolique avant on pouvait interdire l'avortement en France aujourd'hui on ne le peut plus ce n'est pas que symbolique mais nous avons fait tellement plus que ça le 4 mars 2024 quand le parlement réuni en congrès a placé le droit à l'IVG au sommet de la hiérarchie des normes dans le texte qui définit notre contrat social ce que nous sommes comme société le 4 mars 2024 en inscrivant le droit à l'IVG dans la constitution le parlement a dit au nom de la nation que la république ne pourrait plus jamais être la république sans le droit à l'avortement que c'était désormais un aspect fondamental qui nous définit comme société et que toutes celles et ceux qui marchent contre ce droit marchent aujourd'hui contre la république et demain nous voulons que toutes les européennes jouissent de ce même droit et de sa même protection mais ce qui est encore plus intéressant c'est de se demander comment on a fait comment on a gagné cette bataille en plein milieu d'une grande vague populiste et réactionnaire et c'est là que réside je crois une grande partie de la réponse à la question qu'on va se poser pendant ces deux jours bien sûr nous l'avons fait grâce aux parlementaires féministes qui ont décidé de tout faire nuit et jour pendant deux ans pour parvenir à cette victoire ce qui me permet un aparté votez pour des féministes faites élire des féministes c'est utile ça sert à quelque chose sur un malentendu elles peuvent faire voter 200 sénateurs pour constitutionnaliser un droit contre lequel ils se sont battus sans relâche pendant un siècle donc faites élire des féministes mais si nous avons réussi c'est pas seulement pas du tout grâce aux parlementaires nous l'avons fait d'abord et avant tout et c'est la plus grande leçon de cette affaire parce que avec les associations féministes l'entièreté de la société française s'est mobilisée parce que des gens ont écrit des lettres à leurs élus fait des débats posté des tweets écrit des articles tagué des murs bref les gens se sont mobilisés et c'est cet élan là qui a gagné ce qui nous amène à la réalisation suivante toutes les victoires féministes étaient des projets impossibles mais face à une oeuvre décrite comme impossible inaccessible et hors de portée lorsque les femmes s'unissent lorsqu'une responsable associative une sénatrice une fille de sénateur est calcitrant une ministre une militante une députée une citoyenne lorsque partout dans la société les femmes s'unissent rien n'est inaccessible impossible ou hors de portée et donc ma conviction profonde c'est que face à la déferlante brune qui étouffe partout dans le monde c'est le féminisme qui nous sauvera parce que le féminisme est d'abord et avant tout un anti-fascisme et c'est pour cela que dans le féminisme réside non pas l'espoir moi j'aime pas l'espoir en fait pendant deux ans quand je me battais pour inscrire le droit à l'IVG dans la constitution beaucoup de journalistes me demandaient et madame Vogel comment vous faites pour garder espoir et pour être optimiste je leur disais mais moi je suis pas optimiste pas du tout et alors j'ai aucun espoir mais alors aucun zéro j'espère pas du tout moi j'espère pas j'agis je fais je travaille il y a rien à tirer de l'espoir il y a tout à bâtir sur l'action et sur l'engagement et c'est précisément là dans l'action massive et unie des féministes que réside non pas l'espoir mais la possibilité concrète de bâtir un monde meilleur c'est grâce aux féministes que l'extrême droite a été exclue du pouvoir en Pologne c'est grâce aux féministes que l'extrême droite n'y est pas parvenue en Espagne ce sont les féministes qui feront que la force de Gisèle Pellicot pourrait être décuplée et connaître un débouché politique réel celui de passer enfin dans notre pays de la culture du viol à la culture du consentement et je vous le dis demain ce sont les féministes qui feront tomber Trump ce sont les féministes qui feront tomber Millet qui dégageront les Mola qui enverront Orban dans les poubelles de l'histoire et qui vaincront les talibans dans la mobilisation des féministes réside la plus forte grande force existante dans nos sociétés pour vaincre la peste brune et je vous le dis les réactionnaires sont forts ils sont très forts ils ont de l'argent ils sont très bien organisés mais croyez-moi on est tellement 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 plus fortes qu'eux je vous remercie merci Mélanie Vogel j'appelle maintenant Sylvie Dalguer conseillère régionale du Grand Est déléguée à l'égalité femmes-hommes bien ça va être difficile de prendre la suite Madame Vogel bien écoutez Madame Vogel chère Jeanne Berzeguian chère Valentin Sibéraud merci pour comment dire cet accueil chers représentants des associations locales mesdames les délégués afghanes chères toutes chères tous moi je vais revenir avec un discours peut-être moins engagé mais peut-être à l'image de ce que fait la région Grand Est en toute simplicité mais aussi avec beaucoup de volonté je suis vraiment très très fière d'être ici parmi vous et c'est vrai que là l'éclairage est sur la scène mais je crois que l'éclairage devrait être devant cette salle qui est pleine et vraiment je trouve ça vraiment fantastique de pouvoir mobiliser autant de personnes sur ces questions je suis vraiment fière de porter la voix d'une région la région Grand Est de son président fière parce que nous avons fait le choix depuis 2017 de faire la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause de notre mandat régional alors il n'y a pas de grand discours chez nous il y a beaucoup d'opérationnalité nous ne faisons pas le choix de vouloir vaincre tous les combats mais nous choisissons nous avons fait le choix d'être utile permettez-moi pour celles qui viennent de loin de dire quelques mots et de dresser un bref portrait de notre belle région elle est composée de dix départements le Grand Est est aussi riche que varié il va de la Champagne à l'Alsace en passant par la Lorraine et est profondément européenne et l'une de ses singularités est d'être la seule région frontalière française frontalière de quatre pays européens elle est composée de 5000 communes un peu plus de 5 millions d'habitants et si sur son territoire il y a beaucoup de grandes agglomérations comme Reims Metz Nancy et Strasbourg sa particularité est d'être profondément rurale et cela n'est pas neutre en matière de nos politiques publiques en effet cette caractéristique influe sur notre politique en particulier sur notre souci d'agir en matière de lutte contre les violences vers celles qui en sont trop souvent des grandes oubliées en participant à ces assises européennes la région Grand Est entend porter la voix de toutes les femmes y compris celles qui vivent en milieu rural mais c'est aussi avec beaucoup d'humilité que j'aborde nos travaux et nos échanges car je mesure aussi la chance d'être sur un territoire où la place des femmes est reconnue où la parité dans les instances politiques permet de faire progresser des dispositifs en faveur de l'égalité femmes-hommes mais aussi et surtout de mettre en place des politiques de lutte contre les violences contre les formes de toutes les violences à l'endroit des femmes si la cause des féminines avance il n'en dure moins pas que nous devons rester collectivement vigilants vous l'avez dit madame la sénatrice les idées nauséabondes qui s'insinuent à bas bruit dans certains pays arrivent chez nous en Europe par des chemins que nous ne maîtrisons pas et notamment ceux des réseaux sociaux il infuse dans les esprits de certains hommes mais aussi de certaines femmes et j'en veux ainsi la remise en cause quelquefois du droit à l'avortement la remise en cause du droit à l'éducation l'instrumentalisation du corps de la femme ou le viol comme arme de guerre mais tout cela c'est vrai que je le déclare ici devant vous dans un univers extrêmement sécure vous comprendrez alors encore une fois toute l'humilité de mes mots devant le mur de violence que vivent les femmes iraniennes afghanes et toutes celles qui malheureusement passent sous les regards médiatiques à vous à elles je vous adresse toute notre force et espérer que le travail qui est fait au quotidien dans notre collectivité puisse vous servir d'appui dans votre combat nous avons en grand test un potentiel féminin que nous nous efforçons de révéler chaque année il y a quelques jours nous avons honoré en novembre Julie Victoire Daubier elle fut la première femme à obtenir son baccalauréat en France en 1861 et aujourd'hui c'est sous son regard bienveillant dans l'hémicycle de Metz que nous votons l'ensemble de nos rapports et c'est dans cet même état d'esprit que nous souhaitons construire nos politiques pour que chaque femme en grand test puisse s'accomplir avant de conclure permettez-moi de m'arrêter quelques instants pour vous présenter les grandes lignes des mesures qui sont des dispositifs que le Grand Est a mis en oeuvre pour lutter contre les violences faites aux femmes d'abord au sein de notre collectivité nous avons mis en place pour nos agents des formations soutenues depuis 2020 pour sensibiliser nos agents aux violences sexistes et sexuelles en 2023 90 jours de formation ont été proposés nous avons mis en place une cellule de signalement au fonctionnement simplifié pour permettre de bonnes communications des problèmes liés aux ressources humaines et surtout à tout problème de caractère sexiste pour les habitantes du Grand Est nous avons conclu une convention tripartite et je reviens là sur les propos de madame Berzégui en oui nous devons faire front commun avec l'état la fédération régionale des CIDFF de façon à faire émerger des actions opérationnelles et cela pour nous c'est extrêmement important de façon à lutter contre les femmes victimes de violences et de les accompagner vers la renormalité un retour à une vie saine et digne par exemple nous finançons l'achat de mobiliers de téléphones et de cartes prépayées pour les femmes qui quittent leur domicile autre aspect nous continuons à travailler par comment dire pour les femmes notamment pour l'accès aux soins et notamment en ruralité avec la mise en place de bus équipés de mammographes pour se déplacer en ruralité et détecter précocement les cancers du sein notamment nous avons également mis en place un AMI qui est dédié à la santé des femmes où nous abordons justement les questions d'endométriose mais aussi de ménopause où nous parlons de prévention cardiovasculaire ou de dépression postpartum en matière pour nos jeunes puisque c'est par l'éducation aussi que nous allons faire changer les choses nous éduquons nos lycéens dès leur scolarité aux enjeux de la place des femmes dans la société en 2023 2000 étudiants ont pu suivre ainsi des formations ou en tout cas aller dans les écoles pour des formations en formant également nous continuons aussi à travailler sur la question du leadership et nous encourageons donc les femmes à occuper des postes de responsabilité dans la fonction publique comme dans le privé nous sensibilisons les jeunes filles aux filières scientifiques au mois de mars nous allons mettre en place deux journées dédiées à ces questions enfin nous avons également organisé quelque chose dont je suis particulièrement fière puisque nous allons toucher plus de 6000 jeunes qui suivent des formations médico-sociales et a justement pendant une journée a identifié les violences sexuelles et sexistes et cette année nous avons un focus particulier sur les femmes victimes de handicap et nous accueillerons Marie Rabatel dans quelques jours ici à Strasbourg au Parlement européen pour évoquer ces sujets vous voyez notre région est fortement engagée pour faire bouger les lignes nous restons attentifs à tout ce qui pourrait impacter la vie du quotidien de nos concitoyennes notre volonté est très simple que chacune et chacun puisse imaginer un avenir en grand est dans la liberté la bienveillance et dans le respect des femmes je vous remercie merci Sylvie Dalguer nous allons à présent accueillir quatre activistes et défenseuses des droits d'origine afghane elles font partie de l'association Afghan Peace Dialogue elles nous font l'honneur d'être là aujourd'hui pour partager leurs témoignages et porter la voix de femmes et de filles afghanes alors j'appelle maintenant Tahmina Salik Farouk Lekha Unchisada Parwana Ibrahim Khail et Mariam Saka Ali Parwana Ibrahim Khail Parwana Ibrahim Khail Bonjour Je suis la politique et sociale activiste ici en Deutschland. Je suis le président du Verein de la sociale initiative en Hamburg. Et ce Verein peut jusqu'à ce que plus de 500 familles d'évakuations pour l'évacuer de l'évacuer à l'évacuer. Je suis le président de l'évacuer de l'évacuer de l'évacuer et de l'évacuer de l'évacuer de l'évacuer. Je suis aussi le président d'un institut et du virus en Afrikaans. Je suis exactement comme vous et n'importe si jamais en Afrikaans. Je me sens juste le village de l'évacuer de l'évacuer de l'évacuer de l'évacuer. Nach der Machtübernahme des Taliban versuchte ich meinen Landesleute, die so allein sind, helfen und unterstützen. Ich trage deshalb dieses Kopftuch, weil, ich erinnere mich, meine Frau, die sie für mich handwerken, dieses Kopftuch mir genäht und mir nach Deutschland geschickt. Ich bin auch Teil von diesem internationalen Peace-Dialog Afghanen. Als Vereinigung aus verschiedenen internationalen Vereinen und Communities kommen wir am Internationalen Tag gegen Frauen und Mädchen zusammen und setzen und zeichnen gegen die zunehmende Diskriminierung und Gewalt an Frauen und Mädchen weltweit, aber massiv in Afghanistan. Aufgrund meiner Tätigkeit habe ich direkten Kontakt mit meinen Landesleuten, insbesondere Frauen und Mädchen. Jede Minute höre ich ihren isolierten Schrei. Es ist unerträglich, unfassbar traurig. Diese Rede halte ich als ihre Vertreterin. In Afghanistan schließen die Taliban die Frauen immer mehr vom öffentlichen Leben aus, beseitigen sie von der Politik, Gesellschaft und Bildung. Verfolgen und misshandeln sie. Aus Pakistan und Iran werden sie in genau diese hilflose Lage abgeschoben, statt Schutz zu erhalten. Während in Afghanistan werden Frauen und marginalisierte Gruppen seit zwei Jahren zunehmend unter Druck und politische und gesellschaftliche Bildungsrestriktionen unterworfen. Die Bahnbreite reicht individuellen Anschränkungen der Freiheit bis hin zu ihrem Ausschluss aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft und Politik. Die Welt schweigt mit offenen Augen und es ist eine Schande. Alle Frauen weltweit gilt unsere Solidarität und Unterstützung gegen dominierte Gewalt. Wir sehen ihre mutige Kämpfe für Freiheit, Gleichberechtigung und ein selbstbestimmtes Leben ohne Gewalt. Wir wollen eine Stimme sein für diejenigen, die ihre Stimme unter der Tranei ihrer Grenzen nicht erheben können, die Stimme der Frauen sind, die unter der Herrschaft autoritärer, diktatorischer und faschistischer Regime stehen und leiden und unsere Unterstützung für weltweite Frauen und Mädchen in Afghanistan zeigen. Wir stehen an ihrer Seite. Zusammen wollen wir ihre Stimme verstecken gegen Gewalt und Diskriminierung, eintreten und treffen uns dafür heute am 29. November hier in Straßburg. Wir fordern keine Anerkennung von Terrorregimes der Taliban und erstreckte Vermeidung jeglicher diplomatischer Beziehung zu ihnen. Das Leben aller kritischen Menschen, insbesondere von Frauen und Mädchen, die als Zivilaktivistinnen tätig sind, ist bedroht. Eine Rettung dieser unmittelbar bedrohten Frauen ist jetzt verdränglich. Eine schnelle und unbürokratische Evakuierung ist notwendig. Alleinherzige Mutter, Kinder, die Nachbarländer zur Flucht gesucht haben, sind in Not. Diejenigen, die in Afghanistan geblieben sind, von den Taliban verfolgen, benötigen finanzielle Ressourcen. Bildung einer Übergangsregierung unter der Aufsicht der UN, sofortiger Stopp der Massenmorde an Zivilistinnen, insbesondere an der Hasare. Diese Barbareien müssen unversorglich beendet werden. Hoffentlich wird unsere Rede nicht nur Worte, sondern wird in die Tat umgesetzt. Ich habe ausgehört, hier in der Straßburg gibt es ein Licht für Frauen. Hoffentlich wird dieses Licht für meine afghanischen Frauen eine Sonne. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. 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 Dankeschön für die Zahlung von întrussparen Afghans. Under the Taliban's oppressive rule for nearly four years, Afghan women have lost their basic rights, including education, employment, and participation in public life. Schools and universities remain closed for girls, and those protesting these injustices face imprisonment, torture, and sexual violence. The economic collapse has left over 90% of the population below the poverty line, while domestic violence and forced marriages of young girls are rampant. Polygamy has also become widespread under the Taliban's extreme interpretation of Sharia law. The prevailing system has become a tool of oppression, with victims of violence criminalized and publicly flagged. Meanwhile, millions of Afghan have fled the neighboring countries like Iran and Pakistan. They face further hardship, including inhuman treatment and forced deportation. The Taliban's rule also entrusts ethnic and religious discrimination, particularly against the Uzbek, Turkmen, and Hazara ethnics. In northern Afghanistan, Uzbek and Turkmen are being forcibly displaced from their house. The properties seized, and Pakistani Pashtuns resettled in their places. Educational and cultural freedom are also under attack. The Taliban have shut down Uzbek language departments, banned academic tesis in Uzbek, and arrested Uzbek activists, both men and women. U.S. State Department reported last year reviled horrific instances of sexual violence against Uzbek women in the provinces of Jaujan, Baal, Khan, Foryo. These heinous acts are often carried out during night-time raids, and are used as tools of suppression and retaliation. Due to societal stigma, many of these crimes remain unreported, further enabling the cycle of abuse. It's crucial that these violations are documented and investigated, but we need international support to carry out this work. I have three specific suggestions. One, international action. Hold the Taliban accountable for violating women's human rights committing gender apartheid in Afghanistan, and breaching international treaties and laws, and bringing them to trail. Two, diplomatic pressure on neighboring countries. European nations must exert diplomatic pressure on Pakistan, Iran, and Turkey to stop the forced deportation of Afghan refugees and ensure their access to education and rights. Three, educational opportunities for Afghan girls. Many Afghan girls are still denied education even in neighboring countries. I call for the creation of scholarship programs for these girls in European universities, as they are essential to Afghanistan's future. In conclusion, Afghan women and girls are enduring self-operation, but with this support, we restore hope and dignity to their lives. Ladies and gentlemen, good morning to all. I'm Parvona Ibrahim Khilnitch Rabi, the founder of the Women's Movement for Peace and Freedom, and former president of Taliban in Afghanistan, and also member of the Afghan Peace Dialogue. As we mark the 25th anniversary of the International Day for Elimation of Violence Against Women. On November 25th, it's a moment to reflect on progress or the lack thereof in our sheer fights against gender-based violence. 25 years after these historic days in countries like Afghanistan not only has violence against women, not demonstrate, but it has taken a systematic initialization firm. I stand before you today as a survivor of the Taliban imprisonment and torture. I have witnessed first-hand the border reality of human rights violations against women. Every day they face physical and psychological violence simply to assert their rights. I ask you to join me in thinking of life, where our freedoms are completely swept away. Your vice is silent, your rights are denied, and your existence is harassed. What should you do? Would you remain silent, or would you fight for justice? Today, I urge you to take a stand with me, recognize the gender apartheid that exists in Afghanistan, hold the Taliban regime accountable for their terrorist crimes. Thank you. I also wish I could actually see everyone, because it's incredible to be in the presence of so many strong individuals who believe in feminism. Perfect, thank you. I can now see everyone. Amazing. I should have wished something else, huh? World peace, or... Do I have three wishes? Oh, sorry. Anyway. Thank you so much, Ms. Gian and Mr. Reza Jaffery, for connecting us with amazing individuals and for this invitation. I always don't know exactly where to start, but I'm so grateful for my parents that they chose to flee Afghanistan at the first round of Taliban, because if I was in Afghanistan today, everything about me would have been forbidden and wrong and a crime. From the moment I entered here, from my dress, to my hair, to my face, and even my voice is not allowed anymore in Afghanistan. Afghanistan is the only country in this world that, even today in 2024, says girls are not allowed to have an education. I think the next is, they will say, girls are not allowed to breed, because that extreme they are. The latest one is that women are not allowed to talk with each other in the public life. And if that doesn't make us angry, I don't know what will. Thank you. I truly expect that it should make us outraged, you know? But the silence of the world is amazing. It's as if we have just decided that Afghanistan does not exist anymore, that the women there are not suffering, that the women there are not human. And therefore, forums as this is really motivating. It's good to see we still have allies. It's still good to see that people can still see us, and we are not invisible. So thank you for this. Seriously, it means the world. Thank you. And what would we want? This is what we want. We want allies. We want forums where our voices would be heard. We want you to help us to wake up the politicians who have gone on a sleep. And as it was said so greatly, it's time for action. We need to not just speak, but stand by women, support them in every way possible, the grassroots, ally with diaspora organizations who are working such a great job, like Mr. Marissa Jeffrey, who is really helping and supporting and standing by his sisters. So this is the first step. And I know I don't have all the time, and I will not take the time, because I'm really eager to hear from everyone in this room. So I will sing a song just to show the Taliban and the world that our voices will not be silent. Thank you. And just to warn you, I'm not a singer, okay? So bear with me. It's a song about, it's in Farsi, and it says, If my wings are broken, I will just first translate. If my wings are broken and my mouth is bound shut, If the demon of time, which are the Taliban, sits in my pad, I'm neither sad nor disheartened. I have broken free from every chain. I will not yield to your prison, for I'm free and bond. I'm not a feeble willow to fear or tremble. No matter the storm you bring, I have bread to fight. I will not waver in my resolve, inflict a hundred wounds and pain. I stand tall and steadfast in my thoughts. Okay, okay, wish me luck. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Applaudissements. Thank you so much, thank you for being here, thank you, thank you so much. Solidarité avec les femmes du monde entier. Bon, c'est difficile d'enchaîner après ça. Je vais maintenant appeler les associations de la commission plénière égalité de la ville de Strasbourg à me rejoindre sur scène et j'appelle les représentantes des associations et les associations, s'il vous plaît, venez sur scène, on vous attend. Merci. Musique 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 critique. Comme le disait déjà en 1924, il y a 100 ans, la poète et féministe libanaise May Ziadeh, il n'y a pas de liberté des peuples sans liberté des femmes, ni de liberté sans égalité, ni d'égalité sans paix et sécurité sociale, alimentaire, écologique, vitale. Strasbourg est, en Europe, la ville symbole des droits humains. Soyons à la hauteur des enjeux du monde. Disons, et disons sans haine, comme les iraniennes, les afghanes, avec tous les démocrates, avec nous toutes, femme, vie, liberté ! Femme, vie, liberté ! Femme, vie, liberté ! Femme, vie, liberté ! Frauen, leben, freiheit ! Merci à toutes, merci beaucoup. Merci à toutes pour vos discours d'accueil, d'introduction et votre engagement ce matin et votre présence avec nous.